salut à tous dans boulangerie facile alors déjà j'aimerais m'adresser à mes abonnés je sais qu'en ce moment je suis pas très actif c'est normal en fait j'ai déménagé il ya pas longtemps même pas à quelques jours du confinement et j'ai pas encore toutes mes affaires donc c'est assez compliqué d'ailleurs vous aurez vu que dans ma dernière vidéo on voit pour la présentation mon nouvel appart et on voit aussi là où j'habitais avant mais bon nous allons rattraper le coup parce que j'ai décidé de faire quelque chose la formation que j'ai mis en vente dans mon site je vais la déplacer sur youtube et vous pourrez la voir gratuitement pourquoi tout simplement pour deux raisons déjà parce que j'ai vu que le confinement a fait que le monde s'intéresse beaucoup plus à la boulangerie et ça s'en fait plaisir tout simplement parce que quand on regarde dans le monde de l'alimentation ce qui sont mis en valeur c'est plus la pâtisserie et la cuisine bien évidemment donc je tiens à remercier déjà tous les gens qui sont intéressés à ça tous les nouveaux abonnés qui sont venus et les anciens qui me suivent la deuxième chose c'est que j'ai atteint le chiffre que je voulais avoir pour fin mai là maintenant je suis à 2100 et quelques abonnés et je tiens à tous vous remercier le but de cette formation est tout simplement de vous donner tout le savoir d'un boulanger professionnel chez vous donc grâce à ça vous allez savoir de A à Z du matériel à avoir jusqu'à la fin de la cuisson ce que vous devez faire et j'ai fait en sorte que vous n'avez pas forcément beaucoup de matériel à avoir et aussi que vous n'achetez pas forcément des ingrédients qui coûtent super cher vous pouvez acheter le top budget et je vais vous enseigner comment réussir à faire quelque chose de bien et en plus de ça vous avez des ebooks pour faciliter un peu la vie par exemple comment on a réparé une pâte qui a été mal faite quand vous avez un résultat et qui vous plaît pas par exemple s'il manque de couleur vous aurez une grille aussi avec tous les défauts des peines et juste à côté des défauts vous avez tout ce qu'il faut faire pour ne plus avoir ce résultat vous avez aussi un pdf par rapport à la conversion du poids de la pâte crue à la pâte cuite et pour terminer les temps de cuisson en fonction des peines appréciez cette formation et j'ai envie de dire si vous aimez abonnez vous dans ma mailing list et vous aurez une formation identique pour la viennoiserie allez je vous donne la vidéo bienvenue dans le premier module de la formation boulange pro en premier lieu nous allons voir les ustensiles indispensables et ceux qui vont te faciliter la vie pendant la fabrication pour les indispensables il te faudra une balance pour pouvoir peser les ingrédients et les pâtes il te faudra plusieurs cul de poule et bol pour pouvoir mettre les ingrédients et ensuite créer de la buée dans le four il te faudra un thermomètre pour prendre la tapérature de la pâte une lame de rasoir pour pouvoir faire le lamage du pain et un four pour que tu puisses cuire tes produits le reste du matériel n'est pas indispensable mais peut aider à manipuler la pâte plus facilement et sans te casser la tête tu as le batteur c'est surtout pour ceux qui n'aiment pas pétrir à la main tu as le coupe pâte en inox qui te sert à couper la pâte sans l'abîmer une corne pour pouvoir prendre les pâtes avec délicatesse un plastique et non un linge pour pouvoir couvrir les pâtes sans la sécher car le linge en fait absorbe l'humidité et à le tapis de cuisson aussi le pâte c'est un tapis anti adhésif que tu peux nettoyer qui remplace les papiers cuisson pour le reste du matériel tu en as pour ce prix là moi personnellement ce que je te conseille c'est de prendre seulement l'essentiel car le reste c'est du bonus pour trouver ces ustensiles tu seras forcément obligé d'aller dans une grande ville dans un magasin spécialisé si tu ne peux pas voici quelques sites voilà nous avons terminé avec cette première vidéo je t'invite à aller à la seconde